Les jeux vidéo, les films, les séries, les BD ou encore les romans et dans d'autres domaines, elles sont considérées comme les armes ultimes, celles du chevalier, du gentleman, de l'aventurier. Namarie Meldoniard, aujourd'hui, on va parler des épées. Une main, deux mains, courtes, longues, sables, glaives, katanas, et j'en passe. Les épées nous ont toujours fascinés, et cela ne fait que quelques dizaines d'années à présent qu'elles ne sont plus utilisées en temps de conflit. Et pourtant, on a une vision biaisée, notamment à cause de cinéma et des jeux vidéo, qui en ont fait une arme élégante, classe, et utilisée de façon chorégraphique pour la beauté de celle-ci, plutôt que pour son utilité logique. Elles ne transperçaient pas les armures. On voit très souvent les armures transpercées par celles-ci comme dans Uber. Sauf pour le héros principal, alors qu'en vérité, ces armures étaient efficaces, ce n'est pas pour rien qu'on les portait. Mais les blessures les plus communes, qu'on retrouve en étudiant les morts, se retrouvent généralement aux coups, aux mains, aux bras et aux jambes, car le buste et la tête sont toujours les plus protégés, peu importe l'époque. Les armures de maille, par exemple, utilisées pour les plus anciennes par les Celtes et les Romains durant l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, qu'elles soient riftées ou aboutées, étaient conçues pour bloquer le tranchant des lames. Bien sûr, pour ençoisser celles-ci, il suffisait simplement de mettre un coup d'estoc, donc pour faire sauter les anneaux et rentrer la lame à l'intérieur. Mais les armures de plaques qu'on voit généralement dans les films et les jeux étaient quasi impénétrables, les coups de tranche ne perçant pas ces armures-là. Le plus efficace contre une armure de plaque est de l'écraser qu'une boîte de conserve, avec une arme d'Aste, c'est-à-dire marteau de guerre, masse. Mais alors, comment s'en servir contre une armure de ce type ? Il existe deux techniques. La première consiste à utiliser sa deuxième main pour guider l'arme dans les interstices et défauts de l'armure de votre opposant. Et la seconde consiste à tenir l'épée par la lame et à utiliser le pommeau et la garde comme marteau. Et ce sont des techniques qui existent vraiment. En positionnant correctement vos mains, vous pouviez asséner des coups puissants sans vous blesser. Et encore, je vous parle de techniques et d'armure du XIVe-XVe siècle, ce qu'on voit le plus régulièrement dans les films et les jeux vidéo. Les combats n'étaient pas classe. Les films et les séries ont toujours tendance à exagérer les combats et les duels pour les rendre plus épiques. Mais ce sont avant tout des chorégraphies. Les vrais combats ressemblaient plutôt à ça. De la grosse baston qui finit généralement en lutte au sol. Les combats à l'épée, c'était court. Ça ne servait à rien de traîner. Votre vie étant en jeu, alors les duels qui durent, avec les personnages qui discutent, qui croisent le fer et les entrechoquent sans cesse. Habiment, l'épée, oubliée. Bah oui, parce que ça s'abîme une épée. En plus de coûter foutrement cher. Et quand on commence à faire attention à ça au cinéma, on finit par se rendre compte que la plupart des duels et des combats comportent des tas de coups inutiles. Et que les personnages auraient pu mourir un nombre incalculable de fois. Ou ils tournent sur eux-mêmes. Vous faites ça, votre dos est exposé, vous mourez. Ou les coups exagérés. Je lève mon épée, vous prenez un coup là, c'est bon, vous êtes mort. On les voit comme les épées ultimes, capables de transpercer absolument n'importe quoi. Mais désolé pour les fans du Japon, ces épées n'étaient pas aussi ouf qu'on peut le prétendre. On me sort souvent comme argument la technique de fabrication pour expliquer leur supériorité. Il faut replier encore et encore le métal sur lui-même, un processus long et complexe. Qui serait responsable de leur tranchant et de leur puissance ? Seulement, si les forgerons faisaient ça, c'est parce que le minerai de fer qu'ils utilisaient, le Tamahagane, était un minerai de fer de très mauvaise qualité. Ils ont dû procéder ainsi pour chasser un maximum de scori, impureté, de la lame. Ils ont fait ce qu'ils avaient. Et les katanas avaient tendance à se briser régulièrement. Alors oui, on a l'impression que ces armes sont beaucoup plus légères et faciles à utiliser. Mais c'est seulement parce qu'elles font environ 200 grammes de moins que les épées européennes. Même si concrètement, la différence ne se ressent pas énormément. Mais on y reviendra. Bien sûr, on associe ces armes avec les samouraïs, le guerrier du Japon. Seulement, ceux-là se battaient plus souvent à la lance et à l'arc, utilisant le katana qu'en dernier recours. Et faites attention à ce que vous pouvez lire ou voir sur internet. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo documentaire qui prône la puissance et l'efficacité des katanas avec des expériences plus que douteuses. Enfin bref, c'est une épée moyenne qui n'a rien de légendaire. L'épée dans le dos. On voit très souvent nos héros, dans les jeux vidéo ou dans les films, porter leur épée dans le dos. Comme Guts dans Berserk ou Geralt dans The Witcher. Alors, c'est totalement idiot parce que déjà, historiquement, on n'a aucune source. Peut-être que ça peut vous servir à la rigueur pour le transport. Même là, ce n'est pas pratique parce que vous vous faites attaquer pour la sortir. Il faut déjà que vous allez chercher l'épée derrière vous. Mais en faisant ça, vous exposez votre bras. Donc du coup, le temps que vous sortez votre arme, déjà, je n'arrive pas à la sortir. Donc déjà, c'est complètement stupide. Déjà, le temps que vous arrivez à sortir votre arme et vous mettre en position, c'est déjà mort plus de 10 fois. On peut évidemment adapter le fourreau pour permettre à l'épée d'être plus facilement dégainable et transportable. Mais le principe d'un fourreau, c'est qu'il protège la lame qui est à l'intérieur. Parce que oui, ça rouille, ça n'aime pas du tout les intempéries. Bien sûr, je parle des épées qui font en moyenne 70 à 80 cm et encore, je ne compte pas la garde. En dessous, c'est faisable. Mais le mouvement que vous faites expose quand même votre bras, ce qui est dangereux. Les épées étaient plus simplement portées sur le côté. Parce que c'est beaucoup plus facile de dégainer et d'être déjà en position de combat. Leur poids Si vous êtes abonné à la chaîne, déjà merci, si vous ne l'êtes pas, engagez-vous ! Vous savez que je pratique l'escrime et le combat médiéval. Mais la question qu'on me sort le plus à chaque fois que j'en parle, c'est celle-ci. Waouh ! Mais ça doit peser au moins 20 kg ! Encore une fois, c'est à cause des films et des séries qui donnent l'illusion de leur poids en exagérant les coups portés. Elles pèsent en moyenne entre 1,100 kg et 1,5 kg. La mienne, par exemple, pèse 1,100 kg. C'est très simple, vous prenez une bouteille d'eau chez vous, vous la portez, vous avez l'équivalent du poids d'une épée. Après, il y a bien sûr des exceptions, comme l'espadon, qui pèse en moyenne 3 kg, voire 4 kg, mais ça c'est super rare. La fente qui est au milieu des épées. La plupart des gens vont dire que cela sert à faire écouler le sang comme une gouttière pour éviter qu'un âme se bloque dans notre adversaire. En fait, ça sert à réduire le poids de l'arme en enlevant du métal à des endroits précis où il n'est pas des essers et où on peut diminuer la masse totale sans entacher sa résistance. En apprenant tout ça, j'espère que cela a attisé votre curiosité. Personnellement, j'adore les épées, même si j'ai une préférence pour les armes d'Aste. Mais ça ne veut pas dire que je kiffe pas les belles chorégraphies et les super duels qu'on voit dans les films et dans les jeux. Au contraire, je suis le premier à adorer ça. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous conseille d'aller voir les excellentes chaînes de Scalgrim, en anglais si vous n'avez pas peur, et d'entrer en lice, qui lui est un français, pour en apprendre plus sur les épées. Ainsi que des vidéos d'AMHE, les Armations Historiques Européens, qui utilisent des manuels de maîtres d'armes. Et là, pas de coups superflus. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci U-Tipper pour votre soutien. Grâce à vous, ça me permet d'acheter du nouveau matériel pour améliorer la qualité de la chaîne. Et n'hésitez surtout pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tout est en description, comme d'habitude. Et à me suivre surtout sur le Discord, où là, il y a pas mal d'animation. Et ça serait très cool de vous y voir. Hop, un écureuil. Ah oui, deux écureuils. C'était Galetorn, des Peuples d'Ardas. Pour vous servir. Namarie. Pour la dégainer, il faut déjà réussir à sortir son fourreau. C'est que déjà... Ma théorie vient de s'effondrer. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501